Le chapeau, c'est l'accessoire indispensable ici. Même si ce n'est pas le chapeau qui fait le cow-boy, ce serait trop facile. Bienvenue à Equitalion City, la capitale du western. 600 chevaux présents, 3 carrières de compétition. Ce n'est pas difficile à l'ouest de l'Europe. On a rarement vu autant de cow-boys. Même les vrais sont impressionnés. J'adore le western en France. Je pense que vous autres, vous aimez vraiment faire cela. Le cutting ici, les autres compétitions un peu plus loin. Je trouve ça vraiment excitant. Alors il y a bien sûr tout ce folklore des cow-boys. Mais le western, ce sont aussi des compétitions de haut de volée qui viennent d'ailleurs tout droit du far west comme celle-ci qui s'appelle le cutting. Elle rappelle que les cow-boys sont avant tout des gardiens de troupeau. Là, la compétition consiste à s'emparer d'une bête du troupeau puis à l'empêcher de revenir. On s'y croirait. Ce qui nous plaît, c'est l'approche avec le cheval. C'est la complicité qu'il y a entre le cavalier et le cheval. La plus prestigieuse des compétitions westernes, c'est celle-ci. Le reining, la seule d'ailleurs qui soit présent aux Jeux équestres mondiaux. Il s'agit d'une épreuve de dressage. Les meilleurs mondiaux sont présents et les amateurs aussi. Reste trop comme ça. De temps en temps, tu changes soit le diamètre pour avoir du guide. Angèle Fromont ne vient pas du Colorado, mais du Beaujolais. Elle est coachée par son père, Yves. Un spécialiste du reining, il a même fait partie de l'équipe de France. Ce sont des figures imposées, comme en patinage artistique. C'est un peu la même chose. Il y a des figures qui sont imposées par les juges et qui sont notées en fonction de leur qualité d'exécution. Devant un jury à chapeau de cow-boy, Angèle et Wimpy ont donc 10 minutes pour enchaîner les figures. Galoper et arrêter son cheval en glissade comme ça, ça s'appelle un slide. Le faire tourner sur lui-même, c'est un spin. Le nombre de tours est très précis. Et à l'arrivée, Angèle est plutôt déçue. C'était un peu difficile parce que le chouaille a pu beaucoup courir. Du coup, pour le gérer, c'était un peu compliqué. Bon, Angèle fera mieux la prochaine fois. La cavalière est passionnée depuis l'âge de 11 ans. Elle n'a pas eu besoin de jouer aux cow-boys petites pour devenir une adepte de cette discipline à part. Par rapport aux classiques, c'est vrai qu'ici, ça crie plus. Les gens n'hésitent pas à encourager, à vraiment crier, comme par exemple des yas ou d'autres choses. C'est par exemple ce qui peut choquer les cavaliers classiques. Mais moi, j'adore ça et je trouve ça super. Dans un hall d'exposition, il est un peu compliqué de partir au soleil couchant en jouant de l'harmonica. D'autant que le Far West ici, ce n'est pas terminé, puisqu'Equitalion fermera ses portes demain soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501